Le message 50 du 2e volume Bonjour à vous, chers Choisis de Jésus. Le titre du message 50 du 2e volume nous dit ceci, « Toi en moi et moi en toi ». Et il rejoint la belle prière que Jésus a formulée, « Faites Père qu'il soit un avec moi comme je suis un avec toi ». Je pense que nous n'avons pas encore suffisamment compris la beauté et la grandeur de cette prière. Jésus est tellement uni au Père que quand il parle, on ne sait pas si c'est lui ou si c'est le Père qui parle. Eh bien, c'est ce même esprit d'unité qu'il veut faire avec chacun de nous. Lorsqu'il dit, « Toi en moi et moi en toi ». Mon tout petit, c'est à ma bien-aimée que je nommerai Diane que je veux m'adresser ce matin à travers toi. Diane, petite perle précieuse que je porte sur mon cœur, « Je veux t'exprimer ma joie de te regarder, de te contempler le jour et la nuit. Tu es un baume pour mon cœur blessé. J'aime ces moments d'intimité que tu me permets d'avoir avec toi. Oui, nous ne faisons qu'un. C'est toi en moi et moi en toi. Ton cœur et tout ton être sont prêts pour cette Église nouvelle et cette terre nouvelle. Et plus il y a de cœurs et d'êtres préparés qui ont donné leur oui à Dieu, plus rapidement se construit cette Église nouvelle, cette terre nouvelle. « Tu n'as rien à craindre. J'ai tout prévu pour la belle et grande mission qui t'est confiée. Mission qui est déjà commencée et que tu exerces parfaitement bien dans l'invisible. Si tu savais ce que le Père réalise à travers toi dans l'invisible à la suite de tes oui parfaits à sa volonté et de tes noms aux pensées du monde. Tu n'auras pas assez de l'éternité pour le remercier, le louer, le bénir et lui rendre grâce. » Donc, cette mission universelle qu'il nous confie s'exerce régulièrement à travers nos prières. Et il est important de donner à nos prières une dimension universelle. Si je veux prier, par exemple, pour un couple qui est en difficulté, je prie pour tous les couples en difficulté dans le monde, et principalement pour ce couple-là. Si je veux prier pour une personne qui a un cancer, eh bien je prie pour tous les cancéreux dans le monde, principalement pour cette personne-là. si je veux prier pour un jeune qui a un problème de drogue, je prie pour tous les drogués dans le monde, et principalement pour cette personne-là, et ainsi de suite. Et en faisant cette prière universelle, le Seigneur se sert de ces prières-là pour aller rejoindre le monde un peu partout, à travers le monde. Aller rejoindre des cœurs un peu partout à travers le monde. J'ai été témoin de ça, j'ai reçu beaucoup de confirmations à travers mes différents voyages. Et j'ai la certitude d'aujourd'hui qu'en priant pour l'univers, nous aurons tous des grandes surprises lorsque nous arriverons au ciel, de voir un petit Noir, un petit Chinois, un petit Indien, courir après nous, puis dire merci, 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 parce que si je suis arrivé au ciel, c'est grâce à tes prières. J'en ai bénéficié à l'autre bout du monde. Pour ce qui est de ta mission visible, elle te sera dévoilée en temps voulu. Ce que je te demande, c'est de demeurer très accueillant à ce que je dépose dans ton cœur ou à ce que je veux te demander à travers les autres ou à travers les événements. Rappelons-nous que lorsque Dieu a toujours trois façons de nous parler, de nous répondre, soit par inspiration, soit à travers les autres ou à travers les événements. Et lorsqu'on lui a posé une question, il faut demeurer très attentif à ce qu'on reçoit comme inspiration, ce qu'il va nous dire à travers les autres et les événements, les portes qui se ferment ou qui s'ouvrent. Ce que je te demande, c'est de demeurer très accueillant à ce que je dépose dans ton cœur ou ce que je peux te demander à travers les autres ou à travers les événements. Ne te fige pas en te disant j'ai eu telle inspiration, j'ai pris telle décision et c'est là que le Seigneur me veut. Souviens-toi du consentement d'Abraham à immoler son fils Isaac à la demande du Père. Ce qu'il voulait, c'était son oui et non son immolation. Parce que ça n'avait pas de sens pour Abraham d'accepter d'immoler son fils Isaac alors qu'il était à bout d'âge. Il avait un beau petit garçon. Pourtant, c'était même contraire à ce que le Père lui avait dit qu'il lui donnerait une descendance aussi nombreuse que les sables de la mer et que les étoiles du ciel. Il lui demande de l'immoler. Mais il ne l'a pas permis qu'il l'immole. Il voulait juste voir où allait sa foi. Pour ce qu'il te sera demandé, ne te dis pas que tu n'es pas capable. Car c'est ensemble que nous allons accomplir ta mission visible. Le Seigneur ne nous choisit pas parce que nous sommes capables. Il nous choisit pour nous rendre capables. C'est ça qu'il faut se rappeler. Alors donc, on ne peut pas se dire je ne suis pas capable. Car c'est avec lui qu'il va nous rendre capables. Moi avec toi, toi avec moi. Continue à vivre pleinement le moment présent en accueillant de plus en plus mon amour. C'est ce qui prépare à ta belle et grande mission. Et rappelons-nous que ce qu'il nous empêche de vivre pleinement le moment présent pour accueillir l'amour que Dieu veut déverser dans notre cœur, c'est ou bien notre passé ou notre futur. En nous culpabilisant pour notre passé ou en nous inquiétant pour le futur. Donc, nous ne sommes pas dans le moment présent. Alors, en ayant donné notre passé à la miséricorde de Dieu par le sacrement du pardon, il n'existe plus. C'est complètement terminé. Et le futur, si nous nous inquiétons, c'est parce que nous manquons de foi. Demandons à Dieu la grâce de la foi, de l'abandon, de l'humilité, de l'abandon et la confiance et nous serons témoins jour après jour des merveilles qu'il accomplit en nous, autour de nous et à travers nous. Donc, nous n'avons pas à nous inquiéter du futur, nous devons nous en réjouir car plus nous serons intimes avec lui, plus nous serons témoins de son agir. Heureuse es-tu d'avoir trouvé grâce à mes yeux et d'accueillir autant d'amour. Laisse-toi bercer par ma maman qui est ta maman, qui t'aime follement. Entends bien les mots qu'elle te dit doucement à ton oreille et qui viennent de mon cœur et de celui du Père. « Je t'aime, je t'aime Diane, je t'aime tellement, je t'aime follement, tu deviens l'amour. » Et, c'est sans doute ce que maman Marie veut dire aussi à chacun de vous qui m'écoutez en ce moment. « Je t'aime, je t'aime, je t'aime tendrement, je t'aime follement, car tu deviens l'amour. » Amen.